On va commencer. Alors, Marc et moi sommes présents aujourd'hui, mais voici le reste de l'équipe. Dans l'équipe, on compte Gérardine Gauillat, qui est conseillère pédagogique et auteure aussi de Piloti avec moi, Catherine Péronnet, que vous connaissez certainement, qui est l'auteur du blog de Chânoir, Emmanuel Lacroix, professeur des écoles et créateur d'Effet Eureka, Monsieur Boudot, ici présent, initiateur du programme Enthousiasme d'orthographie, et moi-même. Alors, je vais vous présenter la collection et surtout son fonctionnement. La collection s'articule autour de quatre éléments, le manuel de lecture, la pochette d'activité à destination de l'élève, le cahier d'écriture et à son versant, le carnet de mots où on va mémoriser l'orthographe de certains mots irréguliers, et le guide ressources qui s'accompagnera également de ressources complémentaires que l'on pourra télécharger. Voici l'ensemble des titres de Samy et Julie que l'on retrouvera par extrait dans l'ouvrage, notamment le manuel de l'élève. Et maintenant, voici le déroulé de notre présentation. Dans un premier temps, je vais vous montrer sa parfaite conformité aux instructions officielles. Marc, lui, vous présentera les innovations qui rendent possibles certains choix pédagogiques que nous avons faits en écrivant cette méthode. Ensuite, je m'attarderai sur quelques éléments d'une semaine en classe. Et puis, comme vous le disait Emmanuel à l'instant, on prendra un temps pour répondre à vos questions du mieux possible. Alors, on commence. Cette méthode, elle est parfaitement conforme aux instructions officielles en cours. Donc, les programmes vont changer. Mais de ce que j'ai parcouru, cela va être parfaitement compatible. C'est-à-dire des textes 100% déchiffrables et sans aucun mot dit outil, puisque cette catégorie n'existe pas grammaticalement parlant. Mais pour tous les enseignants du CP, ça doit vous parler. Il n'y a pas de mots dont l'orthographe ou les graphèmes ne seraient pas connus. Une entrée graphémique. Donc, on entre bien par le graphème. Une progression accélérée de ces graphèmes. Une charge cognitive allégée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une majoration d'écrits. Et un apprentissage parallèle et exigeant de la compréhension. Maintenant, je reviens sur chacun de ces points. À gauche, vous avez un extrait du manuel de l'élève. Et on y trouve, par exemple, des phrases, un texte 100% déchiffrable, sans aucun mot dit. Alors, vous pouvez voir, par exemple, que dans ce texte, on a le mot, le verbe « être » sous sa forme singulière, « est », « est », « est ». Et c'est possible de le mettre dans ce texte parce qu'en fait, il a été appris comme un graphème au cours de la semaine 7. Le « est », « est », « est », « est », « est » est un sous-graphème du « est » accent circonflexe. Et donc, on l'a appris précédemment. Ce qui rend possible la lecture de ce texte en étant 100% déchiffrable. Tout comme les autres petits mots que l'on voit ensuite, à ce moment-là de la progression, donc en semaine 7. Tous sont parfaitement lisibles par les élèves. Je vous montre un extrait du sommaire où l'on voit que certains graphèmes, comme le « un » « un » ou le « est » dont je vous parle, sont étudiés en tant que graphème, ce qui va alléger la charge cognitive des élèves quand ils vont avoir à lire des phrases et des textes avec ces petits mots-là. De même pour « dans », etc. Donc, on est bien dans une entrée graphémique. Le graphème, c'est l'unité la plus petite du système graphique qui transcrit en fait les phonèmes de notre langue. Par exemple, il peut être constitué d'une ou plus d'une lettre, le « a, u, deux lettres » ou le « e, a, u, trois lettres ». Dans ce cas-là, on parle de digrammes ou de trigrammes. Par exemple, pour le « o », il y a trois graphèmes, en tout cas les plus fréquents du son « o ». Et dans le choix qu'on fait, dans la méthode, on les distingue. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. L'entrée graphémique permet de distinguer les graphèmes dans leur progression selon leur fréquence et leur lisibilité. Donc, par exemple, tout à gauche, en haut de la page du sommaire, on voit qu'on étudie uniquement la lettre « o » dans la première semaine, alors que dans la semaine 21, on va étudier les graphèmes « a, u » et « e, a, u ». Donc, on distingue l'entrée graphémique. Par ailleurs, on couple ça avec un apprentissage explicite des lettres muettes, qu'elles soient lexicales ou grammaticales. Donc ça, je les ai entourées en noir dans le sommaire. Dès la semaine 9, on étudie les lettres muettes « e », « s », « t » et « x ». Mais on va aussi étudier les lettres muettes grammaticales « e », « n » « t » en semaine 28. On favorise une progression accélérée des graphèmes. Alors là, je vais me contenter de faire le constat de cette progression accélérée. Et tout à l'heure, Marc vous expliquera comment cela est possible. Alors, on a 31 semaines d'apprentissage, alors que l'année scolaire en compte 36. Et nous avons 12 semaines de révision. Parce que notre progression compte des sortes de paliers d'étapes, où on n'apprend pas de nouveaux graphèmes. Donc en fait, les graphèmes sont appris sur 19 semaines, mais sont révisés sur 12 semaines. Donc on apprend entre 3 et 4 graphèmes par semaine. Alors voilà, de manière succincte, comment ça peut se présenter. Attention, comme on est bien dans une entrée graphémique, j'ai compté dans le nombre de graphèmes, par exemple, les lettres doubles. De P, de Zem, de L, etc. Que l'on ne comptabilise pas dans certaines méthodes de lecture. Et afin de permettre la déchiffrabilité à 100%, c'est ce que je vous disais à l'instant, certains graphèmes dits secondaires, comme le Y, le UN, les E avec des accents, mais aussi le ES, EST, vont être appris assez tôt dans l'année. Ce qui va rendre possible la lecture de textes sans ces fameux mots-outils. Et puis surtout, la lecture possible de phrases et de petits textes qui ont très vite du sens. Alors j'entends déjà votre question, même si pour l'instant, je ne peux pas les voir. Mais parce que j'ai, avec le groupe Facebook, on a déjà amorcé des réponses à un grand nombre de questions. Et beaucoup de questions sont liées au rythme. Je vous le répète, et Marc va vous expliquer pourquoi c'est possible. Moi, je me suis amusée à prendre les trois méthodes les plus utilisées en 2023, d'après l'étude de Jérôme Dovio. Taoki, piano et piloti. J'ai compté le nombre de graphèmes qui étaient étudiés au premier trimestre de CP, dans chacune de ces méthodes, et je les ai divisées par le nombre de semaines de classe. Dans taoki, on est en moyenne autour de 1,78 graphèmes étudiés par semaine. Idem dans piloti, dans piano, on est autour de 3. Et bien avec Samy et Julie, on est autour de 2,71. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de semaines où on n'apprend pas de nouveaux graphèmes et on les stabilise. Donc on se rend compte que ce rythme n'est pas si rapide que ça. La preuve, piano, deuxième méthode la plus utilisée, a un rythme encore plus rapide que le nôtre. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est la charge cognitive allégée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, là encore, je le reprends, on va étudier d'abord les graphèmes dits les plus fréquents, ou en tout cas ceux qui sont les plus transparents dans notre langue. En tout cas, ils vont être majorés en début d'année scolaire. Si vous regardez l'étape 1 du sommaire, qui va à peu près jusqu'aux vacances de Noël, on voit essentiellement les graphèmes les plus fréquents de la langue française. Sauf quelques exceptions, je vous l'ai expliquées, pour éviter la présence de mouilles. Je sens très très vite dans des phrases et des petites... ...accompagne également d'un apprentissage parallèle et exigeant de la compréhension écrite, que ce soit autant sur des textes entendus que sur des textes lus par les enfants. Donc, on va trouver de nombreux extraits des albums de Samy et Julie en début d'année, mais très très vite également des extraits d'autres types de textes, récits, documentaires, issus de la littérature de jeunesse. Je vais y revenir, et évidemment, la compréhension de textes lus, qui n'ont pas toujours trait d'ailleurs aux personnages de Samy et Julie. Il y a très peu d'illustrations, mais vous allez le voir dans les pages suivantes. Et s'il y en a, elles ont le but unique de se confronter au texte. On se réfère à des objectifs ambitieux de compréhension. Vous les voyez à droite du sommaire. Apprendre à faire un film dans sa tête. Travailler autour de la notion de personnages, moments de l'histoire, de l'organisation d'une histoire, des causalités. Alors évidemment, on tire un fil à chaque fois, mais comme un récit est complexe, dans l'échange qu'on aura à l'oral avec les enfants, toutes ces thématiques seront abordées. Mais on en travaillera une de manière plus précise. Prenons quelques exemples. Les exemples dans les textes lus, qui sont quand même bien des textes résistants. Par exemple, dans le petit texte qui s'affiche aussi bien l'un ou l'autre, mais dans celui de droite, on va distinguer ce qui est dit et ce qui est implicite. Par exemple, ici, on ne sait pas où ça se passe de manière explicite. Et donc, il va falloir prendre des indices dans le texte et s'appuyer sur toute la connaissance qu'on peut avoir par ailleurs, ce qu'on appelle l'acculturation, pour définir ce lieu et le justifier. On va aussi avoir un travail au niveau du lexique, notamment le lexique polysémique, sur les bars, le slalom, etc. De même, sur le texte du bas, un autre exemple, comprendre des références, notamment qui est le « il », qui est le « elle », ce qu'on appelle toutes ces reprises anaphoriques. Et encore, distinguer ce qui est écrit de ce qu'il n'est pas, l'implicite, et apprendre à interpréter un texte, notamment pourquoi ce petit personnage a-t-il toutes ses émotions. On aura également des textes entendus, variés et résistants, donc certains issus des albums de Samy et Julie. Et si vous faites le test d'occulter les illustrations des albums de Samy et Julie et de n'extraire que le texte, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'implicites, et donc ils deviennent des textes résistants. On ne se contente pas de ces textes-là. On s'appuie également sur la littérature de jeunesse, qu'ils soient des récits ou des documentaires. En fait, nous avons plusieurs thématiques, du plus proche de l'enfant, notamment en termes des amis, des émotions, au plus éloigné. On termine l'année avec une problématique autour de l'écologie et de la planète. Et on a du coup des réseaux littéraires autour de ces thématiques. On a choisi également de manière très délibérée de majorer l'écrit. Pourquoi ? Alors, ce tableau parle lui-même. J'en parle très, très régulièrement quand j'interviens dans mon nombre de conférences. C'est André Ouzulias qui avait fait cette étude il y a déjà plusieurs années. Le taux de mobilisation, en fait, n'est pas du tout le même en lecture, en écriture, notamment pour les enfants les plus fragiles. Il y a un écart de 25 entre l'élève le plus performant et l'élève le moins performant dans les activités de lecture, ce qui est considérable. Alors qu'il n'y a qu'un écart de 2 dans toutes les activités dites d'écriture. Ça veut dire que nos petits élèves les plus fragiles, quand on les oblige à entrer dans la lecture par l'écriture, c'est là qu'ils sont plus efficaces. Ça veut dire que dans cette méthode, on a choisi d'apprendre à bien écrire pour apprendre à lire. On est parti également de ce constat qu'ont fait Guagou et d'autres, que les tâches que l'on rencontre majoritairement, notamment dans les supports élèves, photos, fiches, cahiers d'élèves, sont celles qui font moins progresser les élèves et celles qu'on rencontre le moins, c'est celles qui feraient le plus progresser les élèves. Eh bien, on s'est dit, faisons exactement l'inverse. Travaillons majoritairement dans nos livrets d'activités, celles qui font le plus progresser les élèves, qui sont donc trois tâches complexes, l'encodage, la compréhension et la production d'écrit. Tout ça, évidemment, à la hauteur des enfants. Complexe ne veut pas dire difficile. Qu'est-ce que ça représente une majoration quotidienne des activités d'écriture ? C'est par exemple à peu près 1h30 de réinvestissement écrit individuel. Je vous le disais à l'instant, dans des tâches d'encodage, comme on le voit sur la page de gauche, au centre de la production d'écrit, deux fois par semaine, et à droite, le geste graphique, plusieurs fois également dans la semaine. En fait, et on s'appuie là aussi sur des recommandations, notamment du guide orange, qui préconise l'usage d'un cahier du jour qui est plus efficace, on est parti de l'idée qu'on allait mettre dans la pochette d'activité des enfants, mais également dans le cahier d'écriture et le carnet de mots, ce qu'on aurait mis dans un cahier de classe. Seulement, la part de l'enseignant va se trouver allégée, puisqu'au lieu de faire le nombre incroyable de modèles par classe, tout va se trouver dans la pochette d'activité. Cette pochette d'activité, contrairement à celle peut-être déjà existante, que l'on peut connaître comme enseignant du CP, où on peut démarrer plusieurs livrets d'une pochette en même temps, là, ce n'est pas conçu de la même façon. On ne démarre qu'un livret en même temps, et quand il est fini, on démarre le suivant. Ça, ça allège considérablement la gestion de la classe. Donc, pour synthétiser, je reprends les cinq grands principes du guide orange. On étudie bien les graphèmes et leurs prononciations, et on étudie bien leurs combinaisons. On évite complètement de confronter l'élève au déchiffrage de graphèmes qui ne lui ont pas été enseignés. L'oral va rester une entrée vraiment primordiale pour la compréhension, mais l'essentiel du travail de compréhension va s'effectuer avec le texte, notamment pour tout ce qui est de la compréhension de texte lu. L'écriture va conforter l'apprentissage de la lecture. Pour nous-mêmes, il va même l'amorcer en permettant aux élèves d'écrire les graphèmes correspondants au son entendu, et on va leur permettre d'accéder à la compréhension de texte déchiffrée et en lien avec une ambition qui concerne le vocabulaire utilisé. Et pas seulement, on a parlé aussi de stratégie de lecture. Donc, si on reprend ce petit tableau qu'on peut retrouver dans les recommandations du Cézène, on coche à ce jour toutes les cases relevant de ces recommandations. Marc, je te propose de poursuivre en nous présentant l'innovation propre à cette méthode. Alors bonjour, est-ce qu'on m'entend bien ? C'est bon pour toi Delphine ? Oui. Alors moi, je vais vous parler de méthode graphémique. Donc, parce que les chercheurs aujourd'hui nous indiquent que... Attendez, je reprends... Voilà. Voilà, il y a une phrase de Liliane Springer-Charol, qui est une chercheuse du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Les méthodes qui utilisent les relations graphèmes-phonèmes de façon précoce, systématique et intensive sont les plus efficaces. On a mené deux études et en effet, on s'est aperçu qu'on avait des scores bien meilleurs. Donc, vous avez face à vous l'arbre à graphèmes, l'arbre des mots, disent les enfants. Pour nous présenter un tout petit peu plus, on est un groupe d'enseignants, de chercheurs et de concepteurs. Il y a quatre chercheurs en orthographe, en lecture, en auto-handicap et puis en sciences de l'éducation. Depuis cinq ans, on a mobilisé plus de 110 enseignants, 3300 élèves, mené quatre études. Et moi, je dirige une équipe de quatre personnes, infographistes, webmaster. Et c'est vraiment l'équipe des trois cerveaux qui fait qu'on a innové dans pas mal de domaines. Quelques médailles en chocolat parce que c'est toujours bon de les recevoir. On a été primé par chercheur en acte, par Stanislas Dehaene, le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et l'an dernier, on était lauréat du créaton de Canopée. Voilà pour les présentations. Alors, l'art programmatique de l'orthographe, un référentiel graphémique qui est au cœur de la méthode Samy et Julie. Comment ça marche ? L'idée, au départ, elle est très simple. Là, je vous parle, j'utilise 37 sons, 37 phonèmes. Et l'idée, c'était d'organiser ces 37 phonèmes en grappes de graphème. Je vous donne un exemple. Lorsque l'enfant, il entend le son F, il va tout de suite percevoir qu'il y a trois manières d'écrire le son F avec une lettre, avec deux F, deux lettres ou PH. Ce que les enseignants aiment bien, c'est les forces, les pourcentages aux enfants. C'est comme les cartes Pokémon. On leur dit, tu vois, si tu écris le son F dans un mot, mets pas PH, si tu ne sais pas, mets tout de suite le F. Un autre exemple sur le son S. Voilà toutes les manières d'écrire le son S. Donc, vous pouvez trouver sur le site de l'enthousiasme orthographique des petites formations qui vous permettent de vous approprier cet outil. Mais en gros, comme le dit l'un des inspecteurs du projet, on a mis toute l'orthographe française sur un sous-main. Et en fait, c'est ce que l'innovation, c'est ce qu'à la fin, on doit avoir dans notre cerveau. L'arbre, c'est l'organisation de l'orthographe et le fait de l'expliciter dès le départ, dès le premier jour aux élèves, on s'est aperçu des gains. Alors, à chaque fois qu'on voit l'arbre, au début, on se dit, oh là là, les pauvres petits cerveaux d'enfant, ils ne vont jamais y arriver. Allez regarder une des vidéos où on pose l'arbre devant des maternelles et tout de suite, ils s'en emparent, ils cherchent le son I, ils le trouvent et ils écrivent stylo avec un Y du premier coup. Alors, comment ça marche ? Il y a un outil qui permet à l'élève d'écrire en autonomie un mot qu'il ne connaît pas avec la bonne orthographe, chameau et non chameau. Lorsque l'enfant démarre son apprentissage dans la lecture, on va le féliciter lorsqu'il écrit chameau avec un O, mais on sait que ce n'est pas bien pour sa mémoire orthographique et même pour son entrée dans la lecture. Nous avons créé des cartes d'encodage, que vous trouvez bien sûr dans les outils de Samy et Julie, et des images orthographiques. Donc, il y a des indices de couleurs. Aujourd'hui, des enfants qui utilisent nos outils en voyant chameau, rien qu'avec les couleurs, ils vont écrire E à E, E à U, et vous allez comprendre comment. Vous avez des petits traits. Donc, on va plus loin que les traits des lettres ou des syllabes. Ici, vous avez un mot avec deux syllabes. Vous avez quatre phonèmes, quatre sons. Un son avec les deux premières lettres, le CH. Donc, dans la démarche, on apprend d'abord les graphèmes, ce qu'on appelle les graphèmes d'usage. C'est tout ce que vous voyez en noir dans l'arbre. Donc là, l'enfant, il est à une étape où on est à peu près à la neuf dixième semaine. Il connaît ces graphèmes d'usage et il essaie d'encoder chameau. Le A, il n'y a pas de problème. Le M, il n'y a pas de problème. Mais il sait que lorsqu'il voit de la couleur, attention, ça va être plus difficile. Donc, il cherche le son O. Il le connaît avec la lettre O. Et il voit que dans l'arbre, il y a un petit code rouge, vert, bleu. Donc, dès l'âge de trois ans, un enfant est capable de faire des relations entre des couleurs. Donc, un enfant de six ans, aucun problème. Et là, grâce à ce système tout bête, tout simple, l'enfant va écrire chameau. Alors qu'il n'a pas forcément encore appris le graphème EAU. On l'a expérimenté avec des milliers d'élèves. L'avantage, c'est l'autonomie. Les enfants adorent, c'est des petites enquêtes. Et on s'aperçoit qu'en fait, en écrivant des mots, en encodant des mots, ça dope, ça accélère l'apprentissage de la lecture. Un autre concept que l'on apporte dans ce projet, c'est la création de paliers de lecture. Voici deux textes. Le premier, à gauche, il était une fois les deux meilleurs ennemis, le pirate et le crocodile, depuis que Peter Pan a coupé la main. À droite, le pirate marche sur son arbre, on lui a livré une petite boîte, il ouvre la boîte. Y a-t-il, à votre avis, une différence entre ces deux textes ? A priori, chaque fois que je fais le test, on me dit, oh, à droite, les phrases sont plus courtes. En fait, à gauche, vous avez un texte français normal, avec toutes les opacités orthographiques. Et pour maîtriser ce texte, il vous faut avoir acquis environ 200 connaissances. Les graphèmes d'usage, les sous-graphèmes, les graphèmes rares. À droite, ce sont des textes qui sont uniquement écrits avec des graphèmes d'usage. Les graphèmes en noir dans l'arbre. Ils sont 37, et dans le texte au-dessus, il y a 37 graphèmes. Donc, en fait, on a inventé des textes écrits en français transparent. Pour vous donner une image, aujourd'hui, on embarque les enfants dans un pulse, dans son apprentissage de la lecture, dans un pulse de 200 pièces. Avec notre système, on lui propose un pulse intermédiaire. C'est-à-dire que lorsqu'il connaît les 37 graphèmes, on arrête d'apprendre des graphèmes. C'est le palier d'apprentissage. On va en reparler juste après. Et à ce moment-là, on va apprendre à lire des textes très simples. Et l'avantage, en termes de motivation, c'est que ça arrive fin novembre. Et là, tout d'un coup, l'enfant, il a l'impression de savoir lire. Un petit peu comme si on lui mettait des petites roulettes sur un vélo. Il n'a pas encore l'équilibre, mais il peut freiner, il peut pédaler, il peut prendre le plaisir de faire du vélo. Donc ça, c'est une très grosse innovation du projet de l'enthousiasme orthographique. Et c'est un graal en didactique. C'est 100% des textes déchiffrables très tôt dans l'année. Je vous parlais de la création des paliers de lecture. Une nouvelle courbe d'apprentissage, une nouvelle courbe de progression de l'apprentissage de la lecture en trois paliers. Le français, c'est 151 graphèmes. Le temps d'apprentissage, c'est l'année de CP. Alors, il y a plein de graphèmes qui sont rares. Vous le verrez dans l'arbre. Lorsque apprendre à lire du français, c'est maîtriser les 97 graphèmes les plus fréquents, avec les méthodes habituelles, avec le rythme indiqué dans le livre orange et encore récemment sur des publications de l'éducation nationale. En gros, on est à 14 graphèmes, 14, 15 graphèmes en neuf semaines. Et après, il faut accélérer le rythme d'apprentissage des graphèmes pour arriver à la fin de l'année aux 97 graphèmes. Et c'est là que les enseignants nous disent, moi, j'ai souvent du mal à terminer mon programme d'apprentissage. Nous, on a testé et du coup, les élèves, l'élève médian, commencera à bien déchiffrer des textes parce qu'il connaîtra environ les 55 graphèmes les plus fréquents. Voilà pour les méthodes habituelles. Avec l'art programmatique et une méthode dite graphémique, on s'est aperçu que les enfants arrivaient à apprendre beaucoup plus facilement les graphèmes. Là, dans la méthode Samy et Julie, on est à 49 graphèmes en 11 semaines. Et après, une fois qu'ils connaissent les graphèmes les plus fréquents, on arrête, on révise et on apprend à lire des textes uniquement constitués de ces graphèmes. Et après, dans ces textes, on va rajouter les nouveaux graphèmes, mais ils savent déjà lire les textes simples et on continue l'apprentissage. Alors, c'est l'avantage des petits livres Samy et Julie, c'est que la littérature est faite. Les livres rouges, c'est 49 graphèmes. Les livres verts, c'est, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est juste après. Et enfin, les livres bleus, c'est des textes avec des opacités. Donc, en termes de motivation, les enfants aiment beaucoup. Alors, on a testé ça, on a mené deux études, une première étude qui s'appelait Léo 1 et une grosse étude, Léo 2, avec 169 élèves de CP, 14 enseignants et puis un groupe contrôle, c'est-à-dire des enseignants qui utilisaient des méthodes syllabiques ou mixtes classiques. Je vous donne rapidement les résultats les plus importants. On a validé qu'avec nos outils, l'enfant arrivait à apprendre beaucoup de graphèmes. Là, nous, on était sur une base de 37 graphèmes en neuf semaines. Et au final, les enseignants, en mars, mars, mi-avril, avaient terminé le programme. Pour la petite histoire, on n'avait pas prévu la suite. Mais le programme était fini. Et là, maintenant, ça fait trois années qu'on teste ça. Là, on a été filmé en février et les enfants arrivaient à lire. Donc, ce pari de la rapidité, on a démontré qu'on arrivait à le tenir. On s'est aperçu aussi dans l'étude qu'on avait trois fois moins de non-lecteurs en fin de CP. Les moyennes nationales, c'est 35. Alors, je vais vous donner les lecteurs. C'est 65 % de lecteurs en fin de CP. Rien de grave. La lecture, c'est CP, CP, C20. Donc, 65 % de lecteurs. Notre groupe contrôle était à 66 %. Donc, vous voyez, il était tout à fait bien appéré. Nous, on avait 82 % de lecteurs. Et encore, c'était la première année. On était en test depuis. Les outils se sont améliorés. On était meilleur aussi en fluence de lecture. Et enfin, on s'est aperçu que cela permettait de détecter les difficultés beaucoup plus tôt. Je vous laisse regarder la courbe. Vous voyez, en décembre, on propose des textes écrits en français transparent. Et là, on s'aperçoit que l'enfant n'y arrive pas. Il a appris les 49 graphèmes. On lui propose des textes. Et il n'y arrive pas. Donc là, vous avez un élément très objectif qui vous permet de vous apercevoir que l'élève est en difficulté. Le chercheur Johannes Ziegler disait qu'on détectait les enfants en France au bout de 18 mois. En effet, on attend la fin de l'année du CP. Mais non, on se dit que les enfants vont y arriver. Et puis, ils n'y arrivent pas. Médecine scolaire, orthophoniste. Et 18 mois après, on s'aperçoit qu'il faut faire de la remédiation. Avec les paliers, là, vous avez un élément tangible qui vous envoie une petite alerte en disant, « Ouh là là, là, il va falloir de la remédiation. » Donc voilà, tous les enseignants qui ont testé ces paliers nous racontent cet avantage. Donc, Samy et Julie, un rythme soutenu, des révisions fréquentes et des paliers de lecture enthousiasmante. L'apprentissage de la lecture et de l'orthographe en même temps. En fait, pour la petite histoire, l'enthousiasme orthographique, on n'avait pas prévu de travailler sur la lecture. On recherchait des outils pour l'orthographe. Mais dans notre quatrième principe, des chercheurs comme Zulias, Fayol, Graham disaient qu'on dit que démarrer la lecture et l'orthographe en même temps permet aux élèves d'être meilleurs dans les deux matières. Mais il n'y avait pas d'outil pour le faire. En simplifiant, aujourd'hui, ce qui se passe dans nos classes de CP jusqu'au CM2, c'est qu'on apprend, on investit beaucoup sur la lecture, on investit sur le geste d'écriture, mais l'exigence orthographique, elle se passe, j'aime bien dire, à la moitié du CE1. On dit à l'enfant, écoute, maintenant, ça y est, tu sais lire, il va falloir mettre les lettres dans le bon ordre. Et ça fait, au final, trois années et demie d'orthographe. Le pari, c'était de trouver un outil qui permette de faire de l'écriture orthographiée dès le début de l'apprentissage, parce que les chercheurs disaient qu'il y avait du gain. Et c'est pour ça qu'on a créé l'art programmatique de l'orthographe, l'art pragraphème, parce que cet outil permet à deux avantages. Il permet de faire de l'encodage, comme je vous l'ai montré juste avant. L'art programmatique associé aux images orthographiques permet de bâtir, chez l'élève de CP, de bonnes fondations sur sa mémoire orthographique. Voyez les mots en couleur avec l'opacité. Bateau, on voit tout de suite que le EAU, c'est ça qu'il faut ranger dans sa mémoire. Dans PIN, il y a un seul piège, c'est le A. Dans POM, le M bleu. Donc là, dès l'entrée en CP, les enfants encodent ces mots et travaillent leur mémoire. Et l'avantage, c'est le décodage. Des outils de l'enthousiasme orthographique permettent de diviser par trois le nombre de longs lecteurs en CP. C'est l'étude, Léo II, qui nous l'a indiqué. L'enthousiasme. L'enthousiasme, derrière ce mot, il y a tous les travaux des neuroscientifiques comme M. Lachaud, comme M. Dehaene. Si on ne met pas les enfants en situation d'attention, d'engagement actif, de motivation, ils apprennent moins bien. Donc, avec Samy et Julie, grâce à la notoriété des petits albums, j'ai encore une enseignante qui me racontait hier qu'elle rachetait tout le temps des petits albums de Samy et Julie parce que les enfants les embarquaient et ne les ramenaient pas. Bon, donc voilà, le fait que ce soit des albums si faciles à lire, ça les met en réussite et c'est enthousiasmant. Le deuxième point de l'enthousiasme, c'est sur les mots. Au début, on avait inventé plein de jeux pour qu'ils mettent en couleur, mais en fait, rien que de les mettre en couleur, excusez-moi du terme, mais ça les éclate. Voilà, mettre de la couleur dans les mots, je ne sais pas, ça leur met de la couleur dans leur arc-en-ciel, dans leur apprentissage de la lecture. Et on s'aperçoit que c'est motivant. Et enfin, l'autre aspect, c'est des textes que l'enfant peut lire dès septembre parce que des textes consistants, c'est pas seulement la moto va vite, c'est des petites histoires. Et ça, ben voilà, il rentre à la maison et je ne vous explique pas votre métier, vous le vivez beaucoup plus que moi. C'est des étoiles dans leurs yeux. La quatrième innovation, c'est l'application de la méthode, de la formule de la lecture. La lecture, ce n'est pas seulement le décodage. Ces dernières années, quand je dis ces dernières années, ces 30 dernières années, on apprenait beaucoup la lecture uniquement en pensant qu'un enfant savait décoder, savait lire. Non. Alors, le décodage, c'est trois tâches cognitives. Il faut mémoriser des graphèmes et leur associer un son. C'est les assembler. Et après, c'est automatiser l'assemblage. Ça, c'est la formule. Mais les chercheurs disent que si on n'ajoute pas la compréhension entre tous les travaux de Guagou sur le lexique, sur la compréhension d'un texte, la compréhension, ça s'apprend. Apprendre à comprendre. Alors là, dans notre approche, on utilise les travaux de Madame Grasset parmi nous. Voilà, Delphine, elle a modélisé la compréhension avec cette sorte d'escargot. Elle est bretonne et nous, on est bourguignons, donc on comprend bien les escargots de Bourgogne. Mais avec cet escargot qui commence par je comprends les moments de l'histoire, je comprends l'organisation de l'histoire, les temps et l'espace. Et puis, c'est curriculaire, c'est-à-dire qu'au début, les questions sont simples, puis au deuxième tour, les questions sont un petit peu plus complexes. Donc ça aussi, on l'a expérimenté. Et voilà, on n'apprend pas seulement aux enfants à décoder, on leur apprend aussi à comprendre. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on a des bons lecteurs. Voilà, donc pour conclure, nos cinq atouts innovants de la méthode, c'est de vraie érogenesse, de la couleur dans les mots et des lectures d'albums dès novembre. Donc plus de motivation, plus d'attention et d'engagement actif. C'est une charge cognitive allégée. Je ne rentre pas dans les détails, mais on contourne les problèmes d'inhibition dans le cerveau. L'inhibition, c'est quand on dit à l'enfant, ce petit dessin, ça fait A, ce petit dessin, ça fait U. Et puis, quelques temps après, on lui dit le A plus le U, ça fait O. Là, ça bug dans le cerveau du jeune apprenant. Donc grâce à l'arbre, on contourne les problèmes d'inhibition. Donc plus de simplicité, la possibilité de bâtir les fondations de la mémoire orthographique dès l'entrée dans la lecture. Avec notre approche, l'enfant va faire six ans d'orthographe et pas seulement trois ans et demi. Donc plus d'orthographe, des activités de compréhension, un apprentissage complet. On respecte la formule de la lecture. Et enfin, ce petit atout de détection qui est déterminant. On s'aperçoit que vous aurez un outil qui va tout de suite vous montrer que l'enfant qui est en difficulté. Et là, vous allez pouvoir mettre en place une remédiation dès décembre. Voilà pour la partie innovante. Merci Marc. Je reprends la parole pour vous présenter comment ça peut s'articuler en classe sur une semaine. Même si je ne vais pas rentrer exactement dans les détails absolus de chaque leçon. On n'en aurait pas le temps aujourd'hui. Pour autant, voilà à peu près comment cela a été conçu. On a pris l'exemple de la semaine 6 d'apprentissage. Donc on est à peu près au retour des vacances de la Toussaint, un peu de choses près. En l'occurrence, il s'agit du thème 2 ici. Donc on va avoir des choses qu'on retrouve de manière vraiment récurrente. Les journées 2 et 3 ont la même couleur, vous voyez, en bleu là, en haut du diaporama, parce qu'elles fonctionnent de la même manière. Le jour 1 est un petit peu atypique, puisqu'on va travailler un texte entendu. Et on va déjà présenter à l'enfant les graphèmes qu'il étudiera dans la semaine. On aura aussi un travail un petit peu d'EDL. Et le jour 4, ça va être notre variable d'ajustement. Les uns et les autres, on n'a pas tous les mêmes élèves, les mêmes niveaux de classe. Voire on peut avoir du multiniveau, c'est mon cas régulièrement. Et on a besoin d'une espèce de journée tampon pour pouvoir bien faire de la remédiation ou bien reprendre des activités que nous n'aurions pas pu mener dans la semaine parce qu'on a un multiniveau et que nous ne sommes pas des fées ou des magiciens. Pardon. Donc cette journée-là, cette journée 4, va vraiment être une variable d'ajustement au rythme que l'on propose. Entrons dans le détail. Pardon. Prenons l'exemple d'une classe de niveau unique de CP où on découpe 5 séances d'activités de français. Je vais en illustrer quelques-unes. On va commencer de manière systématique par des activités de rebrassage et d'encodage. À ce jour, je ne connais pas de méthode qui travaille explicitement ce rebrassage vraiment régulier de ce qui a été travaillé le jour précédent ou la semaine précédente. Ça, ça aide encore à mieux mémoriser ces graphèmes qu'on apprend à un rythme assez soutenu. Évidemment, on va retrouver des activités, des exemples d'activités dans le guide de ressources, mais également dans des diaporamas qui seront fournis dans les ressources complémentaires. En voici un exemple. On montre les graphèmes un à un, les élèves chantent le graphème correspondant. On lit un graphème et les élèves doivent montrer le graphème correspondant ou montrer leur carte graphème, etc. On va également mener des activités d'encodage avec la classe pour apprendre à segmenter le mot en syllabe puis en graphème, ce qui va leur permettre ensuite de mener des activités d'encodage régulières, elles sont quotidiennes, en s'assurant bien évidemment en amont que le lexique est maîtrisé et connu des enfants. Vous voyez, dans cette activité, il y a de la différenciation. On voit la petite étoile en haut à gauche et deux étoiles en dessous. Pourquoi ? Marc nous a expliqué qu'avec l'arbre programmatique, les enfants vont pouvoir très vite écrire des mots dont ils n'ont pas encore appris les graphèmes. Exemple, là on a étudié le son CH la semaine précédente, les enfants vont pouvoir, grâce à l'arbre, écrire le mot SHORT en allant chercher par le jeu des couleurs le sous-graphème SH propre au mot SHORT. Donc cela permet à nos élèves, déjà très avancés, parce qu'on en a tous dans les classes, tous les ans, des enfants qui connaissent un très grand nombre de graphèmes, eux, ils vont quand même avoir de la complexité, et dès le début de l'année. Et à nos petits élèves fragiles, alors ça c'est un vrai défi. Moi j'utilise l'orthosiasme orthographique depuis plusieurs années dans ma classe, auparavant avec Piloti. C'est clair que les enfants fragiles adorent faire cette quête de la difficulté. Pour eux c'est un défi, un collant de tas orthographique, dont ils adorent venir à bout. Et cet outil le leur permet. On va également rebrasser les activités d'études de la langue. On est vraiment sur une approche curriculaire, tant au niveau de la compréhension, mais également au niveau de l'apprentissage graphémique et de l'EDL. On va aussi mener le premier jour une compréhension de textes entendus. Alors lors de cette semaine 6, on est sur un texte entendu de Samy et Julie, qui s'appelle la Dante Julie. Ou bien vous le lirez à vos élèves, ou bien vous aurez la source sonore que vous pourrez faire écouter. Ou bien encore, si vous avez un multiniveau, si vous avez des enfants lecteurs courants dans votre classe, et ça aussi je sais que ça arrive chaque année, et bien ce seront peut-être eux les lecteurs. Et ensuite vous menerez essentiellement des activités collectives et orales pour construire toutes les stratégies de compréhension des textes entendus. On vous aide avec des questions qu'on retrouve dans le manuel, en dessous de chaque texte de lecture entendu, et on mesure dans le guide pédagogique le lien entre ces questions et les objectifs de compréhension. Vous avez ce fameux escargot bourguignon, ou leur mot breton, ça marche pour les deux. Et on va travailler petit à petit à complexifier les éléments de compréhension et à apprendre à interpréter un texte. Ces activités, on les déclinera également dans la pochette d'activités d'élèves, où on va retrouver, donc par ici on est sur le thème des émotions, on privilégie des activités en groupe ou en petit groupe, voire en binôme. Donc l'enfant réalise son activité dans le livret, puis on l'incite à aller confronter ses réponses avec un autre de ses camarades. Ce qui compte dans la compréhension, c'est de confronter les points de vue pour mieux argumenter et revenir au texte, et vraiment, alors là, au texte entendu, puis ultérieurement au texte lu. On va faire ensuite la découverte des quatre graphèmes, donc ce jour 1 de manière assez succincte. On va apprendre avec les élèves à les repérer dans l'arbre des mots. Là, on fait encore une espèce de chasse au trésor avec l'aide des images orthographiques ou avec l'aide des graphèmes qu'on aura précédemment présentés. Et vous avez vu, je reviens sur le slide précédent, qu'on étudie là déjà des sous-graphèmes. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir très vite besoin de la lettre E qui fait E pour pouvoir être en autonomie sur des petites phrases et des petits textes. Je pense aux petits mots comme l'aide des, etc. Donc, on va apprendre à les repérer dans l'arbre des mots. Et puis, on va retrouver dans le guide ressources et dans les diaporamas des activités de lecture de syllabes associées par exemple aux images orthographiques, des activités d'encodage, etc. On va amorcer un nouveau apprentissage dans l'étude de la langue. Là aussi, c'est extrêmement spiralaire. Je vais même dire curriculaire. C'est-à-dire qu'on reprend ce qui a été vu la semaine précédente. Donc là, j'imagine qu'on avait déjà travaillé sur la notion de verbe. Et là, on va regarder ce qui se passe quand on change de personne. C'est rudement intéressant quand on est un apprenti lecteur. Puisque dans ces verbes, quand on est un apprenti lecteur, on a tendance à tout lire. Or, elles ont, malheureusement, souvent, elles sont muettes. Et il faut l'apprendre. Et pourtant, elles ont un sens. Notamment le ENT, c'est qu'on est au pluriel. Vous voyez qu'on a changé aussi de couleur. Mais Marc, il reviendra sûrement dans les questions-réponses. Les couleurs orthographiques ont du sens. Et notamment, les couleurs orthographiques grammaticales, elles sont toutes en noir. Ça veut dire que le tout petit lecteur, non seulement, il fait de l'orthographe, Marc, vous l'a expliqué longuement, mais il fait également de l'orthographe grammaticale. Il n'attend pas le CE1, C-A-M-A-C, D-L-C-P, mais à sa portée, bien évidemment. Et on va apprendre à écrire les graphèmes, alors, dès le premier jour, les graphèmes qu'on abordera le jour 2. Pourquoi ? Puisque au deuxième jour, il aura de l'encodage à faire. Donc, il aura déjà appris à écrire en cursif les graphèmes B et V. Notre cahier d'écriture repose sur la progression des graphèmes étudiés. Enseignante du CP comme vous, souvent, moi, j'ai un doublon dans ma classe. C'est-à-dire que j'ai le cahier de classe, le cahier du jour, on va dire, où je reproduis les modèles des graphèmes que l'on étudie avec la méthode de lecture. Et puis, j'ai souvent un doublon, c'est-à-dire un cahier où on apprend les lettres et les formes des lettres. Et c'est extrêmement chronophage de mener ce doublon dans la classe, surtout quand on a du multiniveau. Et puis, parfois, c'est même un petit peu contradictoire, puisqu'on va se retrouver à apprendre à écrire des lettres qu'on n'aura pas étudiées de manière graphémique. Enfin, on se retrouve un petit peu en opposition par rapport à nos choix de rendre tout 100% déchiffrable. Et bien là, le choix qui est fait, c'est que les graphèmes, on les a quand même regroupés parce qu'ils ont des proximités. Là, le V et le B se terminent exactement pareil en écriture cursive, mais ils suivent la progression graphémique. Ça a beaucoup de sens pour l'enfant. Et ça simplifie énormément et notre organisation et notre travail de préparation. Pour le jour 2, je vais prendre un exemple en multiniveau. Prenons l'encodage. Très vite, et en semaine 6, ce sera déjà le cas, et ce sera même certainement le cas, avant cela. Je vous le promets. Moi, je l'ai testé toute l'année dans ma classe. Même les plus fragiles sont en complète autonomie sur des activités d'encodage. Évidemment, je vais reprendre avec 2 ou 3 une erreur dans la segmentation phonémique d'un mot. Certains auront supprimé un graphème, d'autres en auront ajouté un. Mais c'est vraiment anecdotique. Ils ont une capacité, grâce à cet outil fabuleux qu'est l'arbre des mots, extrêmement rapide à être en autonomie sur des tâches comme celle-ci. Or, quand on a un multiniveau, on en a besoin considérablement de ces tâches que l'on peut mener en quasi-complète autonomie. On va mener également des activités de compréhension de mots et de phrases lues. Alors là, moi, dans un multiniveau, évidemment, je passe un temps, ou bien avec le groupe classe, s'ils s'y prêtent, ou bien avec le groupe que j'appelle les apprentis lecteurs, je passe un temps, mais vous savez, un temps qui est quand même assez bref, en multiniveau, je peux y consacrer une vingtaine de minutes. Ça va être suffisant, puisqu'on va porter là le focus, par exemple, sur la lecture de mots ou de phrases. Et du coup, je donnerai en autonomie uniquement les exercices dédiés aux mots et aux phrases. Je vais majorer, évidemment, le recours possible au travail en binôme ou en petits groupes pour que tout le monde y arrive. Et je vais reporter la compréhension du texte lu à un autre moment. Vous vous rappelez que de toute façon, en multiniveau, si ma charge de travail est trop importante, le jour 4, je vais pouvoir compenser ce que je n'ai pas eu le temps de faire concrètement dans ma classe, qui est déjà très occupée. L'activité de production à écrit. Là aussi, avec les activités que l'on propose, et notamment tout ce qu'on appelle les situations génératives, très vite, vos élèves vont pouvoir être relativement autonomes. Là encore, pour le tester, au quotidien, tous les jours, mes élèves produisent de l'écrit et je le fais en classe entière, CP, CE1, et ça fonctionne relativement bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des outils qu'ils peuvent compenser, pallier à cette complexité et rendre possible la chose pour vraiment tous les élèves. Alors, par exemple, ça démarre par une activité de lecture. Là, on voit un tri grammatical et lexical, les animaux, les verbes, et ça va nous faire un stock de mots pour pouvoir ensuite substituer au mot encadré une autre situation. On va remplacer les mots encadrés par de nouvelles situations. On va le faire à l'oral abondamment avec le groupe de classe. Pourquoi pas avec les CE1, mais là, sans leur donner le texte, évidemment, à eux d'écrire un nouveau texte. Et ensuite, les élèves vont pouvoir l'écrire dans une certaine autonomie. Je nuance mon propos, bien évidemment. On va, je vous disais également, à un autre moment d'âge, on est travaillé sur la compréhension de textes lus. Et cette compréhension reprend les objectifs des textes entendus. Si on était sur la causalité, combler les blancs du texte, eh bien, on va être également sur le même objectif dans la compréhension de textes lus. C'est très important. Ça veut dire qu'on va transférer les compétences travaillées ensemble dans le collectif sur les textes entendus à des textes lus. Là encore, à ma connaissance, à ce jour, je ne connais pas une méthode d'apprentissage qui fait à ce point le lien entre les textes entendus et les textes lus. Non pas au niveau de leur matière, mais bien au niveau des compétences travaillées. Et on va retrouver ensuite la possibilité de donner à nos élèves l'exercice dans une certaine autonomie puisque ça aura été travaillé en collectif. Le jour 3, je ne détaille pas, il s'organise de la même manière que le jour 2. C'est le même fonctionnement. Par contre, je vous l'ai dit précédemment, le jour 4 est très particulier ou bien on a pu mener parce qu'on a un niveau unique ou parce que cette année, on a vraiment une classe qui fonctionne bien. L'ensemble des activités proposées, dans ce cas, on va profiter du jour 4 pour réviser, reprendre des choses, travailler en classe atelier. Moi, c'est mon cas, par exemple, dans ma classe, travailler avec des plans de travail ou bien parce qu'on n'a pas ce type de classe-là, mais on a une classe qui est plus difficile, on a du multiniveau, pourquoi pas trois niveaux. Eh bien, on va refaire des choses qu'on n'aura pas pu faire dans la semaine sur ce quatrième jour. Je vous l'illustre par quelques exemples de photo-fiches qui seront disponibles dans le guide ressources. Il s'agit ici, par exemple, d'une activité de compréhension qu'on pourra reprendre. Il y a également des activités de remédiation qu'on pourra utiliser en petit groupe, qu'on pourra utiliser dans les activités d'APC. Il s'agit là d'un jeu de lecture. Chacun leur tour, les élèves lisent un mot et posent, par exemple, un pion de leur couleur sur l'image correspondant au mot lu. Donc, je vous le disais, le jour 4, c'est la souplesse d'organisation pour s'adapter à chaque contexte de classe. Si vous souhaitez observer des séances de classe, on en a posté déjà quelques-unes sur l'adresse du site des Féureka et on en postera d'autres très, très prochainement d'autres moments de l'année scolaire. et si vous souhaitez réécouter une autre approche qui concerne la méthode de Samy et Julie, ce sera possible le 14 avril, c'est-à-dire dimanche matin, lors des conférences des Féureka. Vous avez le lien là et je sais qu'Emmanuel va vous les partager dans le chat. On vous remercie, Marc et moi, beaucoup de votre présence et de votre grande écoute et nous sommes prêts pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Delphine, Marc. En effet, on a déjà pas mal de questions dans le chat, donc je vais commencer un petit peu à les reprendre depuis le début. Une première question sur les enfants qui ont un peu de mal à entrer dans les apprentissages, notamment les allophones qui utilisent pas mal les gestes Borel-Maisonny. Est-ce que cette méthode va également permettre à ces élèves-là d'entrer dans l'apprentissage, de progresser autant que les autres ? Et idem pour ceux qui ont une petite mémoire de travail. Je réponds, Marc, et tu complètes la réponse si tu souhaites. Alors, cette année, dans ma classe, j'ai une petite élève ukrainienne, d'ailleurs qui n'est pas en âge de CP, mais qui est plus de 1, en âge de CE2, mais qui était non lectrice et qui a bénéficié de grands nombres des dispositifs que l'on trouve dans Samy et Julie, issus entre autres d'enthousiasme orthographique et elle est devenue lectrice. L'anecdote, son dernier petit texte de production et d'écrit compte, je crois, 7 ou 8 lignes, ce qui pourrait être une victoire incroyable cette année. Donc, je confie, elle n'était absolument pas lectrice, elle parle français, mais ses parents ne le parlent pas encore et ça lui a permis vraiment d'apprendre à lire. J'ai des élèves, un petit groupe de 3-4, vraiment fragiles dans mon CP et au niveau de la mémoire de travail, justement, elle est extrêmement allégée. Je reviens toujours aux outils d'enthousiasme orthographique, allégée en termes d'encodage et de graphème, puisqu'il y a toujours cet outil fabuleux de l'arbre des mots. En début d'année, ils utilisaient plus les cartes graphèmes puisqu'il y avait moins d'éléments à prendre en compte, mais très vite, l'arbre des mots est venu. Il est comme un sous-main en fait sur leur bureau et plutôt que de tout mettre en mémoire, puisqu'ils n'en ont pas tous cette capacité, ils ont par contre la capacité de se référer à cet arbre qui fonctionne comme un album de Où est Charlie ? Et ça fonctionne très très bien pour eux. L'autre charge mémorielle qui est allégée, c'est en situation de lecture. J'ai publié sur le groupe Facebook il y a très peu de temps un petit garçon qui lisait un extrait d'ailleurs du manuel parce que je l'ai présenté à mes élèves de lecture Samy et Julie et c'était un texte où il y avait le mot campagnol. C'est un élève qui est fragile qui a commencé à lire campagnol évidemment avec K. Puis il a vu ce M en bleu vers le A. Et tout de suite, il s'est allumé une petite lumière dans son cerveau qui lui a dit non, 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 non. Si c'était tout transparent, ça se chanterait K. Mais là, il y a une difficulté orthographique. Je dois le lire autrement. Et aussitôt, il a réajusté sa lecture sans que j'intervienne et sans que les copains m'interviennent. Donc, dans mon vécu, les outils allègent les difficultés pour les enfants les plus fragiles. Je peux rebondir sur... J'ai vu plein de questions dans le chat sur est-ce que les couleurs aident à la lecture ? Est-ce que ça perturbe ? Alors, nous, adultes, ça perturbe parce qu'on est lecteur et notre cerveau, il doit s'adapter. Tout d'un coup, il y a des lettres en couleurs. Les enfants, ça ne leur pose aucun problème et bien au contraire, c'est des petites alertes. C'est exactement l'exemple de Campagnol. L'enfant, il doit décoder, par exemple, le mot balai, B-A-L, et donc, il va dire balai. Et bien non, il ne va pas le dire parce que là, le A et le I du graphème E, ils sont en couleur. En fait, il y a une règle qu'on donne à l'enfant dès le début. On lui dit, lorsque une lettre n'a pas son son, si la lettre A, elle ne fait pas le son A, elle sera en couleur. Ça marche à 90% parce qu'il y a deux, trois exceptions. Mais globalement, si la lettre A n'a pas, est en couleur, elle n'a pas son son. Donc, c'est une petite alerte. Et on s'aperçoit que, voilà l'exemple de Campagnol. Sur les enfants daltoniens, ils voient les contrastes. Je vois, ça vient de partir. Vous avez 10% des enfants, des garçons qui sont daltoniens et 0,5% des filles. On n'est pas égaux. Et en fait, on voit les contrastes et puis on a mis, là, avec Delphine, on était en train de regarder pour mettre des petites lettres. Je ne sais pas si ça va être… Oui ? Pour les photocopies noires et blancs aussi, pour les gens qui ont des photocopies noires et blancs. Oui. Donc, les photos, enfin, les photo fiches ressources, là, je vous les ai montrées en couleur, mais il sera possible, bien évidemment, de les imprimer en noir et blanc. Et pour les activités, par exemple, d'encodage, vous aurez sur les petits tirés de couleurs la petite lettre correspondant à la couleur. Et là aussi, ça permet de compenser pour des enfants qui seraient d'un ton. Il y a ensuite une question sur les extraits de textes présents dans le manuel. Est-ce que vous pouvez revenir sur les types de textes qu'on retrouve dans le manuel de l'élève ? Alors, dans le manuel de l'élève, on retrouve des récits issus de la littérature de jeunesse, des extraits, des extraits des Samy et Julie et on retrouve aussi des documentaires. Dans la pochette de lecture et pour chaque livret et donc chaque thème, c'est ce que je vous avais expliqué, il y a plusieurs thèmes, il y en a neuf dans la démarche, il y a des types de textes variés, ça va de la notice de fabrication aux documentaires, à la recette, aux règles de jeu, etc. D'accord. Pour les lectures entendues, on est sur des extraits et pour les textes lus, on est sur des petits textes qui ont du sens, évidemment. Et concernant la différenciation, comment est-ce qu'elle est envisagée dans la méthode ? Alors, déjà, je voulais montrer pour l'encodage, avec par exemple une étoile ou deux étoiles, même si nos élèves les plus fragiles aiment faire les choses les plus complexes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'axe qui est pris dans cette approche et je vous l'ai expliqué au début de la présentation, c'est de proposer les tâches qu'on voit le moins dans les classes et qui font le plus progresser nos élèves. C'est-à-dire que très souvent, on va, et je l'ai fait, donc j'assume complètement, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis là, on va se contenter très souvent de donner à l'élève le plus fragile des activités qui finalement le font très peu progresser. Alors que quand on va lui proposer des activités d'encodage, de la production d'écrits, même s'il n'écrit qu'une phrase sur le petit texte qu'en comptait deux, des productions d'écrits, des activités de compréhension réelles avec des textes résistants, eh bien là, on fait complètement de la différenciation. On l'a fait parce que l'on fait travailler nos élèves les plus fragiles sur des tâches les plus complexes. Très souvent aussi dans les activités de compréhension, on va proposer à nos élèves de dessiner ou d'écrire parce que tous n'ont pas la capacité à répondre de manière écrite à une question de compréhension. On va avoir cette double consigne. On va également avoir dans les photo-fiches des supports complémentaires de lecture et là, je vais surtout vous parler des lectures de syllabes et de mots. On a un petit peu de lecture de syllabes dans le manuel, dans les premières leçons. Puis, on retrouve de la lecture de mots, de phrases et de textes. Pourquoi ce choix ? J'en reviens toujours aux enfants qui sont en difficulté. Pour ces enfants-là, lire des syllabes, souvent, ça n'a pas de sens. Un enfant qui est en difficulté, sa motivation se trouve mais vraiment amplifiée quand il comprend ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Lui faire lire des syllabes, très très vite, n'a plus de sens et il n'en comprend pas du tout l'utilité et ne s'investit pas dans cette activité-là. Donc, oui, on en a mis un petit peu dans le manuel, oui, on en a mis dans les supports ressources complémentaires, mais vraiment, on a majoré tout ce qui avait du sens et notamment pour les enfants les plus fragiles. Alors, merci. Je passe ensuite à une question sur les devoirs à la maison. Comment est-ce que ça s'organise ? Qu'est-ce que vous leur donnez d'un jour à l'autre ? Alors, à ma connaissance, les devoirs sont toujours interdits en France. Donc, on va parler de leçons si on veut bien. On leur donne de la lecture essentiellement. Là encore, on peut donner le manuel à relire à la maison ou bien compléter avec les… Je ne vous en ai pas montré là parce qu'elles n'étaient pas toutes belles maquettées, mais on a un très grand nombre de photo-fiches de lecture complémentaires qui peuvent être donnés si on ne souhaite pas faire relire la page de manuel mais un support complémentaire. On peut également demander de revoir… Je vous ai parlé du carnet de mots où on apprenait des mots irréguliers. On peut également demander de revoir l'écriture des mots qui aura été apprise à l'école. On ne donne pas à apprendre les mots à la maison, ils sont appris à l'école. Je n'en ai pas parlé lors de la semaine 6 parce que ça arrive un petit peu plus tard dans la progression. On stabilise vraiment l'apprentissage de graphem et la lecture et ensuite, on commence à apprendre des mots. Il me semble que ça se mêle 11 ou 12. Ensuite, on a une question sur le coût par élève. Là, je vais y répondre. Le manuel de l'élève est à 12,90 euros, la pochette à 12,60 euros et le cahier d'écriture qui comporte également le carnet de mots dont vous parliez d'Elphine à 5,80 euros hors toute réduction. Ça fait un total de 31 euros mais avant, toute réduction possible. On a également une question sur les dates prévues. Pour le moment, il n'y a pas de problème sur les dates prévues. La méthode est toujours annoncée aux dates prévues. Il y a une question également sur l'arbre dans la méthode. Où est-ce qu'on le retrouve dans les supports ? Il y avait une question également sur l'affichage en classe, les sous-mains sur les tables. Je peux répondre là-dessus. L'arbre, vous pouvez le télécharger gratuitement sur la plateforme et l'enthousiasme orthographique. Vous pouvez l'avoir aussi en poster, en plusieurs morceaux. Là, il faudra l'imprimer en copie en couleur. Vous avez plein d'outils sur les images orthographiques aussi. Petit à petit, vous allez voir l'intérêt des images orthographiques dans la méthode. Si vous voulez créer vos propres outils, tout ça, c'est libre de droit. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On parlait aussi des comptines. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent les comptines. C'est tout à fait complémentaire. Nous, on a créé des petites comptines pour mieux mémoriser les graphèmes au début de la progression, les graphèmes d'usage. Donc, voilà, ça suit à peu près la progression de Samy et Julie. C'est la même. Donc, vous pouvez aussi faire le lien. J'ai vu une question. de la marque, mais c'est parfaitement compatible. Voilà, c'est tout à fait complémentaire. Pas si les deux, trois premières semaines, mais après, pour réviser, ça marche bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce n'est pas tout à fait le même arbre entre l'enthousiasme orthographique et puis Hachette. Nous, voilà, on travaille avec les chercheurs. On veut un référentiel un petit peu. On met tout. Voilà, on veut toutes les réponses. Alors que l'arbre sur Hachette est vraiment très très chouette. On n'a pas mis les mots d'exemple sur les sourgraphèmes. Donc, il est plus allégé. Les deux fonctionnent. Voilà. Et donc, justement, sur l'arbre, Delphine, vous montriez à la fin du livre. C'est ça. Je montrais que dans le manuel, à la fin du livre, il y a l'arbre simplifié. Et dans ma classe, je n'ai pas utilisé l'arbre simplifié, mais j'ai utilisé l'arbre d'enthousiasme orthographique et même pour les enfants fragiles, ça n'a posé absolument aucun problème. Donc, on est libre d'utiliser les deux, évidemment, mais c'est vraiment tout est possible. On a ensuite une question sur la fameuse labellisation des méthodes de lecture. Donc, à ce jour, nous n'avons pas plus d'informations sur la labellisation des méthodes de lecture. Nous attendons toujours les grilles de critères du Cézen. bien entendu, dès que nous en saurons plus, nous communiquerons largement sur ces critères et bien entendu, dès que nous saurons si cette méthode est labellisée, nous vous le ferons savoir également. Mais pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose. Moi qui suis un enthousiaste, un enthousiasme orthographique, tout le travail qui a été fait avec Delphine et avec les trois autres auteurs, tout s'inspire des derniers résultats des études scientifiques. Nous, on est très proche du conseil scientifique. On est suivi par Mme Springer-Charolle. On a reçu le trophée. Donc, voilà, toutes les recommandations, elles sont mises dans les outils. Là, on rajoute la compréhension, on rajoute le lexique, la formule de la lecture, ces cinq grands points et ils sont dedans. Il n'y a pas de mot-outil. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de... Je suis très confiant là-dessus. Ensuite, concernant les versions numériques pour ceux qui utilisent un TNI, bien sûr, il y aura une version numérique de chaque support comme cela se fait d'habitude. Ensuite, oui, nous reviendrons sur les couleurs. Est-ce que, voilà, les élèves qui ont utilisé l'arbre, les couleurs, est-ce qu'ils arrivent à se détacher de cette aide, de ce soutien, notamment, voilà, quand on passe au CE1 et qu'on n'utilise peut-être plus forcément cet outil ? Alors, il y a une vidéo mais on pourra peut-être mettre le lien, c'est une vidéo qui va être bientôt publiée dans l'enthousiasme orthographique mais Delphine avait le lien. Oui, là-dessus, il y a une espèce de peur. Donc, la vidéo l'explique bien. En gros, si vous regardez, là, il y a eu des recherches sur l'impact des couleurs dans les textes, etc. l'exemple l'exemple que je donne, c'est si vous voyez un film en noir et blanc, aujourd'hui, on regarde des films en couleur, lorsqu'on voit un film en noir et blanc, ce n'est pas la couleur qui prime, c'est la forme dans notre cerveau. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus et puis depuis maintenant quatre ans qu'on mélange les textes, on n'a jamais eu de retour d'enseignants qui nous disaient ben non, il est bloqué, il n'arrive pas à lire. Moi, je suis pour mettre que des textes en couleur parce que ça aide à l'orthographe. Plus l'enfant lira le mot toujours avec un S bien rouge à la fin, plus le jour où il devra l'écrire, il l'écrira sans faire de faute. Le parti de Hachette, comme on n'a pas encore complètement démontré, voilà, ça c'est une intuition, mais ce n'est pas encore démontré scientifiquement, ce qui fait que dans la méthode Hachette, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a les trois étoiles, la première étoile, c'est les premières lignes, la deuxième étoile, elle est encore en couleur et la troisième étoile, elle est en noir. Donc là, on prend zéro risque et tous les gens qui utilisent déjà l'enthousiasme orthographique, ça fonctionne. C'est une béquille au début et pouf, après on l'enlève, et les cerveaux des gamins sont largement performants pour si demain on a des éditions en couleur et des éditions en noir, ça rebondit, voilà, on a zéro doute là-dessus. Une chose qui me l'a démontré cette année, c'est que j'ai fait lire mes CP avec des textes en couleur tout au long de l'année et pour autant, tout au long de l'année, ils ont emprunté et parfois pas rapporté les petits albums de Samy et Julie de la classe et or, les albums de Samy et Julie de la classe, ils étaient en noir. Ça ne leur a posé aucun problème de passer de l'un à l'autre, absolument aucun. C'est comme les films Noir et Blanc et Couleuf, garanti. On a une question sur l'organisation de la pochette, donc ce ne sont pas que des feuilles simples et ce n'est pas non plus un cahier d'exercice d'un seul tenant, ce sont bien plusieurs petits livrets qui comportent chacun, voilà, neuf livrets qui comportent chacun plusieurs feuilles. Qui sont reliés et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était, contrairement à d'autres méthodes avec pochette, on n'entame pas plusieurs livrets qu'on risque d'avoir du mal à gérer, on n'entame qu'un seul livret. Quand il est terminé, on peut l'envoyer à la maison pour le donner à consulter aux familles et on entame le suivant. Pour le cahier d'écriture, il y a une question sur la progression dans le lignage. Alors, il me semble, mais je suis quasi sûre, qu'on démarre à 3 millimètres et qu'on passe ensuite à 2,5 et qu'on reste à 2,5. Alors, on a quelques questions sur la réception de spécimens. Donc, oui, si vous n'avez pas reçu le manuel de l'élève en spécimens, vous pouvez tout à fait en faire la demande sur le site d'achète. Alors, je vais juste vous envoyer le lien dans le chat. Voilà, donc, vous pouvez faire la demande sur le lien que je viens de vous envoyer pour recevoir un spécimen du manuel. je vois les œuvres du patrimoine. 5 à 10 œuvres issues principalement du patrimoine doivent être lues. La méthode laisse-t-elle la place à ce point ? Mais la méthode vous laisse de la place. Que ce soit chaque semaine, le quatrième jour, rappelez-vous, cette journée d'ajustement, et puis les paliers. Puisque sur nos fameux paliers, et on en a trois, nous n'avons pas de nouveaux graphèmes. Donc, forcément, nos apprentissages sont moindres. On est surtout sur des moments de révision. Et là, moi, je sais que je suis vraiment... J'adore, j'adore la littérature de jeunesse, mais c'est là où je vais programmer mes lectures complémentaires. Parfois liées au thème de la méthode, et puis parfois d'autres thèmes complémentaires parce que liés à la vie de la classe. Donc, oui, on a largement la place pour ça. Concernant le prix des versions numériques, alors là, je vous prends la question également. À partir du moment où vous équipez votre classe en manuel, en pochette, la version numérique est gratuite. Et la version enseignante vous est offerte également. Ensuite, oui, comment sont présentés et travaillés les mots de dictée à savoir écrire par cœur ? Alors, là, on parle des mots présents dans le carnet de mots. Oui. C'est ça. On les présente par quatre, il me semble, au début de l'apprentissage et les enfants doivent les copier. Alors là, avec les couleurs d'orthosiasme orthographique puisque les couleurs pointent les difficultés orthographiques du mot, nous avons tenu, et là, je rejoins l'idée de différenciation, nous avons tenu à mettre quelques mots transparents. Or, on entend parfois à quoi ça sert de faire écrire des mots transparents. Oui, certes, mais pour certains élèves de nos classes, nous savons que même écrire des mots transparents pour ces élèves-là, c'est très difficile. Donc, on en a mis quelques-uns, très peu. Les autres ont des difficultés orthographiques et on les a sélectionnés par rapport à la progression graphémique et aussi par rapport à l'échelle de fréquence orthographique. On les copie une première fois, puis ensuite, on reprend un petit peu le dispositif de la boîte des mots d'enthousiasme orthographique et des cahiers de tatou où on a une réactivation. Donc, le jour 1, on l'apprend, on le copie. Le jour 2, il y a un copain, un camarade qui va nous demander de le copier de nouveau sans modèle. Si c'est réussi, ce petit copain, il va colorier un petit logo dans notre cahier. Le jour suivant, il va nous demander de l'épeler sans le modèle. Là encore, si c'est réussi, le petit logo est colorié. Si ce n'est pas réussi, on y reviendra le jour suivant encore. Et enfin, le troisième jour, on va lui demander uniquement les difficultés orthographiques du mot. Donc, par exemple, si je pense au mot dans, D-A-N-S, il suffira de dire dans le mot dans, il y a un S à la fin. Il est rouge. C'est ça, sa difficulté. Donc, ça, c'est pour la semaine d'apprentissage. Puis, on a imaginé ce petit cahier mois par mois à compter du mois de novembre si on est en métropole et puis ça s'adapte après au territoire ultramarin. Le mois suivant, on va reprendre le mois précédent. On est toujours dans des formes d'apprentissage spiralaire voire curriculaire. On va reprendre le mois précédent et mon camarade va de nouveau m'interroger sur un mot que j'ai appris pour voir s'il est toujours en mémoire. Et là, je peux gagner des étoiles si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, je vais avoir du temps pour réactiver cette mémorisation. Le dispositif du cahier fonctionne dans le même état d'esprit que la mise en mémoire des mots avec les cahiers Tattoo de l'enthousiasme autographique. Qui est basé sur le principe des reprises expansées regardez, il y a une vidéo dans l'enthousiasme orthographique où j'explique les reprises expansées. Si vous demandez à des chercheurs le meilleur moyen pour retenir une information, on vous parlera de ce concept. Et donc, que ce soit dans les boîtes mémoires qu'on a créées ou dans le cahier que vient de vous parler d'Elphine, on est basé sur ce principe. Donc, on augmente toutes les chances d'une meilleure mémorisation. Je reviens sur l'apprentissage des mots. Il y a une question sur les préconisations dans le guide orange qui sont de faire des dictées de phrases dès la troisième semaine. Est-ce que, voilà, commencer à la onzième semaine, est-ce que c'est pas un peu tard ? La onzième semaine, c'est l'apprentissage de mots irréguliers. Mais, dès le début de l'apprentissage, déjà, on a des activités d'encodage et les activités d'encodage sont comme des dictées, sauf qu'elles sont muettes, on va dire, mais elles sont exactement comme des dictées. Et sur le jour 4, il y aura toujours une dictée de proposer dès le premier thème, donc dès les premières semaines de classe. Seulement, ces dictées se feront sur des mots parfaitement transparents. Il n'y aura pas de mots avec des difficultés orthographiques dans les premières semaines. Donc, on n'attend pas la onzième semaine pour démarrer des dictées. On attend la onzième semaine pour démarrer l'apprentissage de mots irréguliers, ce qui est différent. Et puis, que ce soit l'enthousiasme orthographique ou la méthode Samy et Julie, voilà, c'est un des principes scientifiques. Faisons de l'encodage en même temps que du décodage. Et l'encodage, c'est de l'écriture de mots, c'est de la dictée. Voilà, quand vous avez le petit bout qui, après 20 minutes ou un quart d'heure, ramène, puis dit, j'ai encodé, vous pouvez voir cette vidéo, j'ai encodé 13 mots. Voilà, il a fait une dictée, il a écrit avec la bonne orthographe 13 mots. Donc, il y a la motivation, il y a la mémorisation, donc pas d'inquiétude sur ce mot de dictée. C'est une autre forme, en fait, c'est une autre forme de dictée. Et d'ailleurs, dans nos pages d'encodage, on a des mots à encoder et systématiquement une phrase également. Ce qui n'empêche pas la dictée le jour 4 ou le jour à la convenance de l'enseignant classique. là aussi, dans le guide ressources, on vous propose ces dictées. Alors, je précise parce qu'il y a une question sur ça, le carnet de mots est inclus dans le cahier d'écriture. Voilà, on a le cahier d'écriture dans un sens et le carnet de mots dans l'autre sens, donc en tête bêche, mais c'est le même support. Y a-t-il un travail prévu en phonologie spécifiquement ? Alors, j'imagine que là, on est sur des questions de est-ce que tu entends le son b dans les mots ou le son v dans les mots. Eh bien, cette année, je n'ai absolument pas fait ce travail avec mes élèves ou alors, si, je l'ai fait, mais je l'ai fait par l'encodage et les, vous savez, ces petits tirets qui correspondent à tous les graphèmes. C'est-à-dire qu'on a chanté les graphèmes sous forme de tirets avant de les encoder et je n'ai pas eu besoin de faire d'autres travaux phonologie et je suis convaincue que ce travail d'encodage qui, de fait, travaille la phonologie, puisqu'on est bien obligé d'entendre le mot, pardon, le son, le phonème pour pouvoir encoder le graphème, est bien plus efficace que toutes les activités de phonologie que je pouvais faire par avant. Puisqu'on nous demande de faire une entrée graphémique, ça veut dire qu'il faut majorer le travail phonologique par l'entrée graphémique et donc, les activités d'encodage sont les plus efficaces pour travailler la phonologie. Et ça oblige vraiment l'enfant, nous, quand on a observé des centaines de gamins qu'on a filmés et on les voit. Regardez, il y a un petit Alexandro des vidéos où il connaît le mot patate, on lui demande d'écrire le mot patate, il le connaît. Donc, il sait le faire sonner dans sa bouche, il sait parler. C'est un enfant de maternelle grande section. Donc là, on le voit. Et ouais, c'est, ouais, l'encodage, c'est vraiment une, c'est vraiment un truc génial. Je pense que c'est une activité particulièrement efficace. Pas particulièrement efficace. Et alors, il faut comprendre pourquoi l'encodage maintenant. Les chercheurs, j'en parlais tout à l'heure, le conseil, se sont aperçus qu'en faisant de l'encodage, ils avaient des vrais gains, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas l'outil. Au début, je le disais du bout d'élève parce que, voilà, il y a plein de choses qui ont été inventées, mais maintenant, ça fait six ans, il n'existait pas de matériel pédagogique qui permettait à un enfant d'encoder des mots sans faire de faute d'orthographe. C'est-à-dire qu'ils encodaient des mots, mais ça ne ressemble à rien, donc les enseignants, ils ne pouvaient pas investir sur des mots qui ne respectaient pas l'orthographe. Là, grâce à l'arbre, grâce tout simplement à cette idée simple d'avoir mis tous les graphèmes autour de chaque phonème et puis d'avoir créé des cartes, l'enfant, il encode. Donc, c'est vraiment cette innovation pédagogique qui apporte autant de gains. Dans toutes les études qu'on est en train de démarrer là-dessus, de plus en plus, l'encodage, c'est un dopant, c'est un accélérateur de l'apprentissage de la lecture. L'écriture orthographique est un accélérateur de l'apprentissage de la lecture et vos élèves, confrontés à cet exercice, en plus, ils le font en autonomie, ça vous permet, voilà, j'ai une scène de classe, c'était notre graal, c'est-à-dire qu'il y a l'enseignante autour d'elle ou de lui, il y a les 3-4 enfants qui vont être plus en difficulté dans l'activité, dans le codage, il faut du soutien et puis les autres, ils sont sur leurs mots qu'on leur a donnés, ils vont chercher des cartes, ils sont autonomes et ils apprennent à lire et ils apprennent à écrire en même temps. Alors, une personne rebondit sur la méthode pilotie, notamment la maison des sons d'Elphine, est-ce que pour autant cette méthode devient obsolète ? Non, j'espère pas. Non, c'est d'une approche qui est différente. Je sais qu'il y a des enseignants qui, par exemple, n'aiment pas avoir de personnages récurrents dans leur manuel de lecture parce que vont aller piocher en compréhension abondamment dans la littérature de jeunesse et préfèrent avoir un manuel exemple de petits personnages récurrents. C'est donc une approche en cela différente. La méthode pilotie, je pense, elle a fait et continue de faire ses preuves et je repense aux enfants allophones, etc. Je sais, c'est une méthode qui est énormément utilisée à l'étranger et dans les territoires ultramarins et ça fonctionne très bien. C'est une autre approche. C'est une autre approche de la lecture. Oui, mais Mme Grasset, il va falloir faire pilotie avec l'encodage. Là, il va falloir vous y mettre. On va y penser, M. Goudot. On va y penser. Alors, on revient sur le guide ressources. Le prix du guide ressources est de 69,95 euros et donc il comprend le guide papier en lui-même et l'ensemble des ressources disponibles en téléchargement sur preuve d'achat du guide. Oui, une dernière question sur les couleurs dans l'arbre. Est-ce que le vert, le rouge et le bleu ont un ordre d'importance ? Est-ce que l'ordre compte ? Alors, vous avez une vidéo qui vous explique ça dans le chapitre 2, je crois, du site Enthousiasme Orthographique. N'hésitez pas. Non, en fait, au début, on avait neuf couleurs quand on a fait nos premiers tests mais dans la trousse de l'enfant, il n'y a pas neuf couleurs. Donc, les trois couleurs qui existent, vert, rouge et bleu, donc on a créé un petit code et on a coupé l'alphabet en trois. Alors après, on a réparti, comme le rouge se voit mieux, les lettres fines, le I, le L sont en rouge, comme il y a des sous-graphèmes, des graphèmes opaques, on les appelle aussi comme ça, par exemple, le PH, c'était bien que ce soit le P et le H en vert, le QU, qui est très fréquent, sont en bleu. Voilà. Mais, en gros, on a pris l'alphabet, on a découpé en trois couleurs et on a associé une couleur à une lettre. Ce qui est, par exemple, très important à comprendre, mais je le disais tout à l'heure, lorsqu'une lettre n'a pas son son, son son d'origine, elle prend une couleur. Voilà. le A, il sera toujours vert, le I, il sera toujours rouge. Mais voilà, regardez la petite vidéo et vous allez comprendre. Les couleurs, systématiquement, quand les enseignants le découvrent au début, ils trouvent ça, ils nous posent des questions, ils passent une demi-heure sur l'arbre et après, ils oublient complètement. Voilà, c'est, vu de l'extérieur, ça pose des questions, mais une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est très, très, très simple. Emmanuel, si vous permettez, je reviens sur une des personnes qui dit, mais j'ai l'impression d'avoir vu quatre graphèmes, vous parlez de deux sons, ça fait encore beaucoup. Je redis, quatre graphèmes, ça fait beaucoup si on en présente quatre chaque semaine, chaque semaine des 36 semaines de classe. Ce n'est pas notre cas. On a des périodes avec des apports groupés et intenses de graphèmes et des paliers de trois semaines où on n'en apprend pas de nouveau et on les révise. Mais surtout, le fait qu'on fasse écrire, écrire et écrire encore nos jeunes élèves et notamment les plus fragiles, la mémorisation est optimale. Donc, ce n'est pas tant le nombre qui compte que ce qu'on en fait de ces graphèmes. Ce dont on s'est aperçu avec nos expérimentations, le fait de poser l'arbre devant les élèves, ils anticipent. Les enseignants nous disaient mais le jour on a fait la sonde du « on », en fait, ils l'avaient déjà vu. Alors, ne soyez pas, on a vu, allez, 2-3% d'enseignants très protecteurs avec leurs enfants où ils disaient « Ouh là là, il y a trop d'informations. » Je me souviens, il y a une enseignante, elle avait mis des post-it sur l'arbre poster pour pas, sa progression, elle avait été moins rapide. En fait, le fait de poser sur la table l'arbre, c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on doit créer dans notre cerveau et voilà. Et le fait de le montrer avant, c'est un accélérateur énorme de la mémorisation et puis, voilà, c'est un accélérateur de la mémorisation. Donc, à partir de là, nous, l'étude, j'en parlais tout à l'heure, voilà, nous, on a fait sans problème 37 graphèmes en 9 semaines. Au début, quand on a proposé ça aux enseignants-testeurs au 14, on s'est dit « Ouh là là, ça va jamais le faire. » On avait prévu des périodes où on attendait. Et retour bilan, mais pourquoi vous avez mis autant de temps avant de… En fait, on aurait pu aller encore plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous les yeux des enfants. On a quelques questions également sur les gestes Borel-Mézoni. C'est vrai, vous en avez parlé tout à l'heure et je ne suis pas revenue. Dans les ressources, on trouvera les gestes Borel-Mézoni, illustrés d'ailleurs par l'illustratrice de Samy et Julie et ils seront évidemment utilisables en complément de la méthode. Dans les préconisations du Cézène, il n'y a pas de preuve scientifique de leur efficacité dans les classes. Pour être enseignant depuis plus de 25 ans dans une classe de CP, je vois bien que certains élèves ont besoin de ces gestes ou de quelques gestes pour aider à mémoriser le graphème. Pas forcément tous, mais ils seront présents et accessibles dans les ressources complémentaires. Borel-Mézoni, son génie, c'est qu'elle a présenté un système graphémique. C'est des graphèmes. Alors que toutes les autres approches, elles sont plutôt alphabétiques ou syllabiques. Et c'est pour ça que ça marche sur certains élèves. Mais vous allez voir que moi, je suis à fond. Je trouve que c'est très bien dans le cerveau, le fait d'associer le geste. Donc, n'hésitez pas. Mais c'est complètement complémentaire à l'arbre. Si on avait les droits, on mettrait les gestes Borel-Mézoni sur l'arbre. Hélas, les jours où on a contacté les éditions RETS, les gens ne connaissaient pas encore nos travaux. Si on leur redemandait, je pense qu'ils nous autoriseraient à le mettre. Mais voilà, c'est un système graphémique. C'est ce qu'on va démontrer avec nos prochaines études. L'entrée graphémique, c'est ce que nous disent les chercheurs, l'entrée graphémique est la plus facile pour les enfants. Et c'est ce qu'on fait avec Samy et Julie et l'enthousiasme orthographique. Nous avons une question sur le cahier d'écriture. Est-ce qu'il est indispensable à la méthode ? C'est notamment une question par rapport au budget qui est parfois… J'ai envie de dire que chacun fait ce qu'il peut comme il peut dans le meilleur des mondes. Nous ne sommes pas les faits et les magiciens et nous n'avons pas des budgets trésors qui sortent de ne sais où. Donc, chacun fait ce qu'il peut. En tout cas, ce qu'il peut dispenser, c'est l'achat d'un cahier de classe ou de cahier du jour où on va faire les modèles puisque les modèles, en fait, sont faits liés à la progression des graphèmes et qu'en plus, c'est un double outil puisqu'il a l'apprentissage des mots. Donc, on peut s'en passer. Oui, charge à vous ensuite de faire les modèles qui correspondent aux graphèmes étudiés. Chacun fait ce qu'il peut, il me semble, évidemment. Alors, je crois qu'on a bientôt fait le tour des questions. Oui, une question sur les alphas. Est-ce qu'il y a des passerelles ou des liens possibles avec les alphas ? Alors, les alphas, pour moi, c'est rajouter un code au code. Pourquoi cela serait-il nécessaire absolument pour tous les enfants ? Mais, c'est ma perception des choses. Après, parce que j'en avais discuté avec une collègue sur le groupe Facebook, si vous êtes convaincu du bien fondé de cette pratique, autorisez-vous cette liberté. Nous avons des libertés pédagogiques. en tant que formatrice, je demande toujours aux enseignants pourquoi tu fais ça ? Vas-y, argumente. S'il y a des arguments pour le faire qui sont absolument entendables, ben oui, pourquoi pas ? Je ne suis pas sûre que les enfants aient besoin d'un doublon. Je ne suis pas sûre. Par exemple, je pense à l'image orthographique dans l'approche Samy et Julie et dans l'approche d'enthousiasme orthographique. Elle suffit. Mon petit loulou qui confond le beuh et le de, le beuh dans l'orthosiasme orthographique, c'est le beuh de botte. Il n'y a pas besoin de rajouter un alpha là-dessus. L'image orthographique est suffisamment parlante et elle est même plus riche que le petit alpha puisqu'elle a les couleurs de l'orthographe du mot. Pour moi, c'est encore plus riche que les alphas. En l'occurrence, je ne les utilise pas. Mais je n'ai pas de jugement sur ça. Ce qui est top dans les alphas, c'est l'imaginaire. Et donc là, c'est sûr qu'en termes de motivation, l'aventure des alphas, elle tire les enfants vers l'envie d'apprendre. Pour moi, c'est la grande force. Voilà. Pour moi, c'est l'enthousiasme de cette méthode. C'est basé là-dessus. Ce qu'il faut, c'est garantir dans la méthode qu'on choisit que cette notion d'enthousiasme, elle soit là. La posture de la méthode Samy et Julie, c'est d'aller chercher l'enthousiasme à travers les petits albums qu'on va pouvoir lire le plus vite possible. La posture de l'enthousiasme orthographique, ça va être de créer aussi des aventures didactiques. Voilà. Donc, tout est intéressant. Tout à fait. Je reviens juste une dernière fois sur la progression du cahier d'écriture. Vous en avez parlé, Delphine. Il y a bien une progression dans le lignage au cours de l'année. Oui, il y a une évolution. On démarre à 3 mm, on bascule en 2,5. En début d'année, on reprend aussi les formes de base qui vont permettre l'écriture cursive et on retravaille la position du bras, de la main, des doigts, etc. Propre à chaque cahier d'écriture, il me semble. C'est très conforme à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Je vous remercie. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Merci beaucoup, Delphine, Marc, pour ce temps très complet de présentation. Comme je vous le disais, le webinaire sera disponible en replay. Il vous sera envoyé par mail, il sera disponible sur notre site. N'hésitez pas. Et également remettre le lien, s'il vous plaît, vers le groupe Facebook. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. Super, merci. Les grands amis. Je le mets tout de suite dans le chat. Voilà, le lien vers le groupe Facebook de la méthode où vous pourrez retrouver Delphine, Marc, et puis également les autres auteurs de la méthode. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada